salut tout le monde aujourd'hui je voulais vous parler des choix f j'en ai déjà parlé en story et en live instagram mais j'avais envie d'en faire une vidéo parce que ma communauté est un petit peu plus grosse sur youtube et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important je vous donne l'exemple que j'avais donné dans mon live sur instagram où je disais par exemple quand on est enceinte on nous dit qu'il faut faire le test du glucose alors toi qui enceinte ou qui l'a été tu sais de quoi je parle je vais l'expliquer un petit peu pour les personnes qui l'ont pas été le test du glucose c'est aux environs du cinquième mois si je me rappelle bien on nous dit qu'il faut regarder si notre corps réagit bien avec le taux de glycémie et voir comment on réagit donc au glucose pour voir si on fait pas un diabète gestationnel et pour faire ce test là majorité des hôpitaux alors je dis majorité parce que j'étais persuadée que c'était la totalité des hôpitaux qui faisait ça et dans les commentaires d'un staff on m'avait dit que non vous aviez été quand même certaine à ne pas être obligé de faire ce choix là donc c'est cool ça me ça me redonne un peu foi en l'humanité mais majorité des hôpitaux nous disent il faut le faire c'est dangereux etc lors de ma première grossesse pour louisa rose je ne savais pas que je pouvais penser par moi même à ce point là par conséquent j'ai subi ce test de glucose pour vous donner une idée vous buvez une tasse comme ça de glucose le truc qui est horrible j'ai fait des malaises de suite après le corps le vit vraiment pas bien et on fait une prise de sang avant une heure après et deux heures après donc ça nous oblige à rester toute une matinée à l'hôpital lors de ma deuxième grossesse j'ai expliqué à l'hôpital et ou à la sage femme qui me suivait que je ne voulais absolument pas faire ce test elle m'a dit oui mais on n'a pas trop de choix il faut voir comment ça se passe etc et je dis ben en fait ce que vous allez faire c'est que je vous propose de prendre mon taux de glycémie à jambes donc avant le déjeuner puis après le déjeuner comme ça en fait je vais pas boire ce taux de glucose horrible et puis je vais pouvoir quand même vous allez pouvoir voir mes taux de glucose sur mon corps après l'ajout d'un aliment dans mon corps et ils m'ont dit ah oui d'accord on peut faire ça cqfd quand on n'est pas capable de dire non ce qui a été mon cas donc attention je blâme personne quand on n'est pas capable de dire non je ne veux pas ça et je vous propose une autre solution il ya beaucoup de choses que l'on subit que l'on fait par par dépit dans notre vie ici je parle d'un test pendant la grossesse mais en fait ça pourrait être dix mille choses je n'ai pas les cités mais actuellement il y en a énormément sans les cités vous saurez de quoi je parle dû à la période actuelle on nous oblige à beaucoup de choses qui ont en fait des alternatives et c'est ce que j'expliquais dans le live sur instagram c'est que en fait majorité des humains ne voient que le choix binaire test de glucose ou pas de test de glucose mais test de glucose autre que celui de boire une tasse entière de glucose pur ça existe donc en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que quand on vous oblige un choix a ou un choix b n'oubliez pas que ou en fait je vais faire je vais le dire autrement quand on vous oblige un choix a et un choix z n'oubliez pas qu'entre a et z il ya toutes les lettres de l'alphabet et que en fait en se posant un peu des questions et en réfléchissant si on n'a pas envie de se positionner sur le choix a ou le choix z il ya forcément forcément une solution entre les deux donc je ne répondrai pas ici à des questions perso parce que je n'ai pas conscience en les réseaux donc il ya des choses que je n'étalerai pas surtout pas dans des vidéos maintenant j'en parle beaucoup plus librement quand je rencontre mes stagiaires et les personnes en vrai mais j'irai pas m'étaler sur les réseaux mais n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de choisir et si vous me dites non on peut pas choisir je vous invite à réfléchir à la question et autre point il ya une phrase que j'aime j'aime vraiment énormément que l'on m'a dit il y a un bon bout de temps et que j'ai gardé en tête et qui pour moi c'est une phrase qui a qui a façonné ma vie c'est quelle est la solution à ton problème et si on répond il n'y a pas de solution alors c'est qu'il n'y a pas de problème et là vous allez me dire oui c'est pas toujours le cas vous en faites que vous voulez de cette phrase moi elle dirige ma vie et ça me permet de voir les choses vraiment autrement voilà je vous souhaite une très bonne journée et puis bon choix f à plus